Je vais donc aborder les deux derniers thèmes de la soirée. D'une part, les aspects fiscaux appliqués dans Bitcoin, c'est plus généralement aux crypto-monnaies qu'il faut désormais désigner cyber-monnaies, avant d'aborder le sujet plus régulation, lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme, étant entendu qu'il peut potentiellement y avoir des liens entre les deux sujets. Alors, concernant les aspects fiscaux, je vais vous parler nécessairement, en ce qui nous concerne, nous, en France, de l'émergence d'un régime fiscal ad hoc et parler un peu plus succinctement de quelques pratiques fiscales dans les juridictions fiscales étrangères, avant d'en venir, comme je le disais, aux aspects régulatoris, lutte contre le blanchiment. En ce qui concerne la fiscalité, on a bien vu dans les exposés précédents qu'il n'y a pas eu de véritable consensus, ni en Europe, ni dans le monde, sur la qualification juridique des tokens. Pour autant, et ça, on s'y attend, l'administration fiscale, quand elle sait qu'il y a moyen de lever quelque chose en termes de recette fiscale, en général, elle ne tarde pas trop à trouver le dispositif e-douane. Donc, c'est la raison pour laquelle l'administration fiscale a créé sa propre définition du bitcoin. Alors, cette définition, donc, c'est une unité... Ça rejoint, évidemment, les définitions préalablement évoquées. C'est une unité de compte virtuel stockée sur un support électronique, permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et services, sans recourir à une monnaie ayant cours légal. Donc là, la messe est dite, comme on l'a dit d'ailleurs assez souvent jusqu'à présent, ce n'est pas une monnaie. Il est intéressant, quand on parcourt un petit peu ce qui se dit sur le sujet sur Internet, de voir des positions d'administration fiscale, puisque le sujet est, somme toute, relativement récent, ça date de 2009, des positions d'administration fiscale, notamment en 2014, où là, il est absolument évident que le fisc français ne répondrait plus du tout, ou ne formulerait plus la réponse de la même manière aujourd'hui. En 2014, le fisc répondait, en France, la question du bitcoin reste très marginale, ne fait pas l'objet d'un intérêt particulier de la part des contribuables, donc les personnes concernées qui sont quantité négligeables, savent ce qu'elles doivent faire. Évidemment, la donne a changé. Donc, comme on l'a dit, l'administration fiscale a livré sa propre définition dans un butin officiel des impôts, et a clairement délimité le sujet. Donc, je ne sais pas si on va forcément, pour rendre les choses plus visantes, jouer au jeu des devinettes. Le temps imparti ne nous le permettra pas forcément. Selon vous, quel est le fait générateur ? Si parmi vous, des gens ont des bitcoins comme ils auraient des avoirs bancaires, n'y touchent pas trop, les laissent dormir pendant des années, est-ce qu'ils devraient déclarer quelque chose d'office, que spontanément, pour cette seule raison ? Ou est-ce que c'est un autre fait générateur qui va déclencher l'obligation de déclarer quelque chose ? Je ne sais pas si quelqu'un veut se hasarder. Exactement. Donc, le fait générateur, autrement dit, le fait générateur, c'est le gain. Le gain, en matière fiscale, c'est la plus-value. Donc, le fisc va taxer une plus-value. Reste à savoir à quelle sauce vous allez être mangé, et quel est le régime fiscal qui va avoir vocation à s'appliquer lorsque la plus-value se déclenche. Et au passage, reste à savoir qu'est-ce qu'on doit considérer comme un gain. Parce qu'évidemment, vous pouvez avoir acheté un bitcoin dans les premières années, ce que je vous souhaite. Vous avez acheté votre bitcoin à 100 euros, à 200 euros, et puis vous voyez ce qu'il vaut aujourd'hui. Donc, en admettant que vous ayez acheté un bitcoin à 200 euros, et puis à un moment donné, en passant par les échangeurs virtuels, une plateforme internet, vous décidez de le revendre, vous le revendez à 1 000. Bon, c'est clair, vous avez fait une plus-value de 800 euros. Là, il n'y a pas trop de discussion sur le sujet. Le fait générateur est établi, il y a taxation. Mais ça se passe aussi différemment. Vous pouvez très bien avoir acquis ce même bitcoin, 200 euros, et en faire usage pour acquérir quelque chose. Acquérir un bien ou payer des services. Et de la même manière, vous allez devoir calculer la plus-value. Et cette plus-value va être soumise à l'imposition. Alors, en termes de régime fiscal applicable, le critère mis en place par l'administration fiscale française tient au distinguo à faire entre l'activité habituelle ou l'activité occasionnelle. Alors, pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir quels étaient les critères qui permettaient de savoir, d'ailleurs, si on était dans le cadre d'une activité occasionnelle ou dans le cadre d'une activité habituelle. Là encore, un bulletin officiel des impôts a clarifié le sujet. Les gains tirés de ventes d'unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique, notamment les bitcoins, lorsqu'ils sont occasionnels, sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC, donc autrement dit des bénéfices non commerciaux. Et donc, évidemment, à contrario, si vous êtes dans une activité à titre habituel, cela va relever du régime des bénéfices industriels et commerciaux, selon les prévisions de l'article 34 du Code général des impôts. Alors, on pense qu'il y a un certain flottement interprétatif sur, justement, est-ce qu'on est dans l'occasionnel ou est-ce qu'on est dans l'habituel. En réalité, je vous dirais, après cet exposé théorique, que dans la pratique, il y a quand même des règles qui ont été relativement clairement énoncées et on sait quoi faire, à quel moment et en fonction de quelles circonstances. Si on en vient donc à l'activité habituelle, donc vous seriez assujetti à l'impôt en application du régime BIC, bénéfices industriels et commerciaux, on se doute bien, on en a parlé tout à l'heure, les bitcoins, ils sont émis en quantité limitée et à priori, à horizon 2030-2040, on aura émis la totalité des bitcoins, les 21 millions. Donc, comme ils sont en quantité limitée, tout ce qui est rare est cher et quand quelque chose devient rare, ça excite encore davantage l'activité spéculative. Donc, le bitcoin, en tant qu'unité de compte virtuelle, peut devenir un véritable outil, même quasi exclusivement spéculatif. Donc, lorsque vous êtes dans l'utilisation spéculative, qu'est-ce qui va faire que vous êtes plus dans l'activité occasionnelle ou dans l'activité habituelle, donc BNC ou BIC, là, il faut se référer tout simplement à la définition de l'acte de commerce, donc de l'article L110 du Code de commerce, qui répute un acte de commerce toute acquisition de biens meubles aux fins de revendre, donc vous pouvez très bien, justement, puisque à des fins fiscales, le bitcoin est considéré comme un bien meuble, dès lors que vous êtes dans une utilisation régulière du bitcoin à des fins d'achat-revente, vous êtes soumis aux régimes fiscales des bénéfices industriels et commerciaux. Donc là, le BOI cite d'ailleurs un exemple d'un contribuable qui serait membre actif d'une communauté de mineurs. Alors, les mineurs, le mining, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est cette activité qui consiste à valider, à authentifier, à sécuriser les transactions de la blockchain. Donc, il y a un travail qui est fourni par le mineur, et en contrepartie de ce travail, évidemment, il y a une rémunération. Et la rémunération prend, justement, la forme de l'attribution d'une certaine quantité de bitcoin. Donc, il est évident que dans son activité professionnelle de mining, le mineur fait ça de façon habituelle, et il est évidemment assujetti au régime des bénéfices industriels et commerciaux. A contrario, vous avez donc les usages, les utilisations un peu plus occasionnelles du bitcoin qui vont vous soumettre au BNC, au bénéfice non commerciaux. Alors, il y a quelques incertitudes qui subsistent dans le cadre d'usages, enfin, d'activités particulières. Par exemple, un auteur modérateur d'un blog qui, justement, serait rémunéré sous forme de bitcoin. Ça peut donner lieu à des discussions infinies, justement, sur le passage de l'activité occasionnelle à l'activité habituelle. Et puis, vous avez également certaines discussions qui sont toujours en cours au niveau de la direction de la législation fiscale sur quid du traitement fiscal d'une activité de trading entre différentes cybermonnaies, donc un échange d'un bitcoin contre un éther, des jeux, justement, sur les variations de cours qui permettent de générer des gains. Il n'y a pas véritablement de réponse à ce jour sur, justement, cette activité de trading, ne serait-ce que du fait qu'en théorie, vous pouvez bien souvent, lorsque vous êtes en perpétuel trading et échange de cybermonnaies, ne même pas avoir le cash disponible pour payer l'impôt relié. Donc, c'est un petit peu théorique, mais ça pose problème. Alors, ce que je vous promettais à l'initio, c'est après cette exposé théorique de vous rassurer un peu sur le sujet et de vous dire qu'en bref, il y a quand même des règles qui ont vu le jour dans la pratique. Donc, normalement, vous ne faites aucune déclaration si vos revenus de mining ou de trading ne dépassent pas 305 euros. Alors, 305 euros, c'est peanuts. Je vous souhaite quand même qu'assez rapidement, vous fassiez plus que ça, auquel cas, les gains vont, comme je le disais tout à l'heure, relever tantôt du régime des BNC, tantôt des BIC. Et si vous êtes en BNC, ça dépendra aussi, si vos revenus n'excèdent pas le plafond de 32 900 euros, vous pourrez être éligible au micro-BNC, ce qui vous permettra d'opérer une décote intermédiaire de 34 % sur les bénéfices. Si vous êtes à contrario au BIC, là, c'est l'imposition par palier qui va s'appliquer. Alors, je ne me souviens plus au chiffre exact près, mais les paliers sont du type 0 à 30 000, 30 000 à 240 000 et au-delà de 240 000. Après, il y a des questions en termes de fiscalité appliquée aux cybermonnaies qui trouvent une réponse extrêmement rapide et immédiate, notamment en matière de territorialité de l'impôt. On peut se demander si vous êtes détenteur d'un portefeuille de cybermonnaie qui se trouve à l'étranger. Est-ce que vous allez être soumis à l'impôt français ? Bon, là, la réponse, elle est relativement simple. Oui, effectivement, puisque malheureusement, tout contribuable français est assujetti à l'impôt sur la base de ses revenus mondiaux. En matière de succession et de donation, c'est pareil. Le bitcoin, au même titre que toute autre cybermonnaie, est pris en compte. Et donc, un petit bémol par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, pas d'obligation déclarative tant qu'il n'y a pas de gain et tant qu'il n'y a pas eu de conversion. Pour ceux d'entre vous qui ont la chance d'être un impôt sur la fortune, entre dans le patrimoine net taxable dès lors que vous dépassez le seuil applicable qui est de 1,3 million. Et évidemment, avec la réforme Macron, c'est en passe, puisque maintenant, ça va être effectivement... On va se substituer à ça l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, incessamment sous peu, tout ça va changer, effectivement. En matière de TDA, vous avez une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne de 2015 qui a, pour ainsi dire, tranché le sujet en disant clairement que les prestations de services qui consistent en l'échange de devises traditionnelles contre des unités de devises virtuelles bitcoin et inversement, effectuées contre le paiement d'une somme correspondant à la marge constituées par la différence entre d'une part le prix auquel l'opérateur concerné achète les devises et d'autre part le prix auquel il les vend à ses clients constituent des opérations exonérées de TVA. Donc, pourquoi ? C'est tout simplement parce que ce type d'opération est considéré comme une transaction financière et donc il n'y a pas de TVA appliquée sur la valeur du bitcoin. En revanche, si une commission est prélevée sur la vente, ça déclenche... enfin, c'est une prestation de service et ça déclenche une imposition et ça déclenche la TVA. Maintenant, ce qui va vous intéresser aussi, c'est... Est-ce que je peux rester un petit peu, comme on dit, under the radar ? Est-ce que je peux rester... Ne rien dire, faire le mort, même si j'ai une activité relativement significative ? Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà la réponse à la question. Est-ce que l'administration fiscale va pouvoir me découvrir, faire quelque chose contre moi si... Déjà, dans un premier temps, si je ne déclarais rien, on l'a largement évoqué. Dans quel cas, il peut arriver quelque chose à quelqu'un qui ne déclarait rien et qui, de toute façon, n'avait rien à déclarer parce qu'il ne faisait rien avec ses bitcoins ? Il y a le cas du déclenchement d'une enquête par trac-fin où là, l'administration en question va bénéficier d'un process de transmission automatique d'informations de la part des banques sur les opérations réalisées et potentiellement sur la détention de cybermonnaies. Mais en dehors de ce cas de figure, d'un autre cas de figure qui est évidemment aussi l'enquête de situation fiscale personnelle, on ne peut pas véritablement identifier d'autres risques. Le risque, autrement, apparaît à partir du moment où il y a précisément une étape de transformation, de conversion, où là, on rentre dans ce qu'on disait tout à l'heure, qui dit gain plus-value, dit évidemment taxation. Donc à chaque étape de transformation en euros ou dans une autre devise ayant cours légal, là, l'administration fiscale accède nécessairement aux informations pour la bonne et simple raison que les montants vont nécessairement à un moment ou à un autre figurer sur les comptes bancaires. Pour les régimes fiscaux bitcoin à l'étranger ou cybermonnaie à l'étranger, il n'y a pas véritable... C'est relativement hétérogène. On a des pays comme la Chine où les gains sont assimilés typiquement aux gains de jeu en ligne. L'Allemagne, c'est du bien mobilier, comme on l'a retenu nous également. Aux États-Unis, c'est considéré comme des revenus du capital. Généralement, au sein des jeux d'élections fiscales, enfin, États membres de l'Union, il y a la même distinction qui s'opère qu'en France en matière de fiscalité indirecte entre la vente de biens et services contre des bitcoins d'une part et les échanges de bitcoins contre monnaie légale d'autre part. Et ce n'est que dans le premier cas que la TVA est appliquée. Au Royaume-Uni, les autorités britanniques ont émis des commentaires qui sont très clairs et qui vont dans une seule direction en mars 2014, selon lesquels la TVA ne s'applique jamais sauf les cas justement de TVA normalement dû sur les biens et les services qui sont vendus en échange de bitcoin. Ça veut dire donc que tout ce qui est création de bitcoin, bitcoin mining, hors champ de la TVA, les prestations de services rendues qui sont des prestations de services connexes, typiquement la vérification des transactions spécifiques, des blocs, etc., ce n'est pas non plus cet exonéré de TVA. L'échange de bitcoin contre la monnaie ayant cours légal, donc en l'occurrence la livre, échappe également à l'application de la TVA. Donc, c'est relativement proche de nous. Pour opérer une certaine transition entre les aspects fiscaux et le régulatory, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, mais ça a été largement évoqué jusqu'à présent, le fait que le bitcoin, au même titre que toute autre cybermonnaie, les autres, on les désigne pour information les altcoins, alternative coins, donc toutes les autres possibilités de monnaie virtuelle. ça se résume en réalité à un protocole. Ce protocole, c'est l'ensemble des règles qui sont suivies par les utilisateurs de la blockchain pour envoyer et recevoir les informations sur Internet. Et ce protocole poursuit un seul et unique objectif, c'est celui de diffuser des transactions authentifiées. Le fait que le bitcoin ne puisse pas être considéré comme une monnaie, ça va justement avoir un impact sur ce que je vais vous dire ensuite en matière de lutte contre le blanchiment, puisqu'il y a un certain nombre de dispositions réglementaires où tout de suite on se serait dit ça doit pouvoir s'appliquer, notamment les directives communautaires pour la monnaie électronique, mais ce n'est pas de la monnaie électronique. Donc, finalement, en termes de régulation et de supervision, on parlait tout à l'heure de la principale entité, donc l'autorité de contrôle prudentiel, elle, elle va intervenir qu'au moment, encore une fois, de la conversion. S'il n'y a pas de conversion, il n'y a pas d'intervention possible de la CPR. Et dans ce cas, les bitcoins échappent au champ de la régulation et de la supervision. Quand on en vient aux considérations autour de l'éventuel objectif de réglementation, donc, évidemment, il y a ce distinguo liminaire à faire entre la monnaie virtuelle et la monnaie électronique. Et il faut comprendre que, d'une part, ce n'est pas une créance sur l'émetteur, on l'a dit, elle n'est pas émise contre remise de fonds, c'est une unité de compte qui n'a pas de statut légal, elle n'est pas régulée par une banque centrale, elle n'est pas délivrée non plus par un établissement financier, heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait tout l'intérêt aujourd'hui de ce type de protocole. Maintenant, pourquoi la cybermonnaie représente-t-elle néanmoins un risque particulier justement en matière de blanchiment de capitaux et potentiellement de financement du terrorisme ? Ça tient surtout à ses caractéristiques intrinsèques. Mais là, je vais vous dire tout de suite qu'on ne parle plus principalement du Bitcoin parce que quand on parle du Bitcoin et de l'Ethereum, on parle de la monnaie virtuelle qui a la pole position et de la monnaie virtuelle qui est son challenger avec la particularité de l'Ethereum qui a atteint un degré de complexité je ne dirais pas supérieur mais lié à l'intégration du smart contract et ce n'est d'ailleurs pas du tout parce qu'il y a une intégration de smart contract que l'une va tuer l'autre. Au contraire, tout le monde s'accorde à penser que les deux monnaies ont des vocations relativement différentes et continueront à faire leur chemin l'une et l'autre, le Bitcoin et l'Ethereum. Mais je vais parler principalement quand on parle de blanchiment, de criminalité, de cybercriminalité forcément de tout le reste de l'éventail des cybermonnaies. Et tout le reste de l'éventail est encore beaucoup plus concerné que le Bitcoin par ses caractéristiques intrinsèques facilitatrices de la commission du délit. C'est évidemment l'anonymat et c'est l'extraterritorialité ou on pourrait appeler ça enfin recourir à la notion d'extranéité. Donc l'anonymat est potentiellement principalement à l'origine du risque d'utilisation des cybermonnaies à des fins criminelles par exemple de vente sur Internet de biens ou de services illicites à des fins de blanchiment ou potentiellement à des fins de financement du terrorisme. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, pourquoi on parle d'anonymat ? Parce que lorsque vous désirez ouvrir un portefeuille de monnaie virtuelle, vous n'êtes pas véritablement soumis à des formalités particulières. L'ouverture peut être faite par le biais d'un prestataire de services qui lui-même peut dans certains cas mettre en oeuvre certaines formalités de vérification d'identité mais pour autant il n'est soumis à aucune obligation légale de le faire. Donc évidemment on a cette traçabilité liée à l'immutabilité de la blockchain. Théoriquement on peut tout retracer mais néanmoins cette forme d'opacité qui va de pair avec l'anonymat fait que la traçabilité en question elle n'est pas certaine elle n'est pas systématique. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas certaine ? Parce que justement tout le reste de l'éventail des cybermonnaies que j'évoquais ce sont des cybermonnaies qui peuvent combiner anonymat et défaut de traçabilité soit par elle-même par leur nature même soit en recourant à des outils et à des applications qui permettent de mixer de combiner des transactions avec d'autres transactions de telle sorte qu'on ne sait plus qui fait quoi à quel moment. Extraterritorialité on s'en doute on évolue forcément dans un contexte international des faits et des protagonistes à l'oeuvre d'où un certain nombre de scandales qui ont éclaté pour les plus mémorables d'entre eux je pense que si vous êtes intéressé de près au bain ou au bonnet virtuel vous avez forcément entendu parler du scandale Silk Road aux Etats-Unis en 2013 où les autorités judiciaires américaines ont découvert que le site internet Silk Road s'avérait être en fait un site de vente de produits narcotiques donc une vente en ligne de produits narcotiques et en parfaite situation d'anonymat et il s'avérait même en quête à l'appui qu'à l'époque une importante partie des bitcoins en circulation c'était d'ailleurs le seul moyen de paiement accepté par le site Silk Road en 2013 ont été en fait concernés par ce site absolument frauduleux et c'est un scandale qui a évidemment ébranlé à l'époque en 2013 l'univers du bitcoin dont la cote a dévissé et encore selon des communiqués du FBI il y a eu plus de 150 000 acheteurs et vendeurs qui se seraient retrouvés sur cette fameuse plateforme en permettant ainsi de blanchir des millions de dollars ils avaient même chiffré à peu près la quantité le volume en millions de dollars par mois c'était de l'ordre de 8 millions de dollars par mois donc c'est quand même quelque chose et après on peut vous citer des affaires un petit peu plus finalement presque ridicules tellement elles sont peu significatives par rapport mais quand même durant l'été 2014 en France en Midi-Pyrénées les gendarmes ont démontré un trafic de monnaie virtuelle bitcoin sur une plateforme d'échange internet qui comme par hasard n'avait pas recueilli l'agrément de la CPR alors il y a eu évidemment et fort heureusement une prise de conscience qui a donc là je vais être obligé d'être très rapide qui a démarré à partir principalement du rapport d'activité TRACFIN qui a clairement énoncé que la crypto-monnaie pouvait être à l'origine d'un risque spécifique en matière de cybercriminalité de blanchiment de financement du terrorisme parce que justement évoluant dans le cyberespace il n'y a pas de rattachement forcément aisé et une zone géographique en particulière l'anonymat les fameuses autres monnaies que je commençais à évoquer qui participent d'un réseau internet clandestin qu'on appelle le deep web l'utilisation des cybermonnaies dans un contexte qui n'est plus centralisé au sens serveur mais décentralisé au sens d'installation sur l'ordinateur des utilisateurs cette opacité ce fonctionnement ce mode de fonctionnement cette absence de régulation participe évidemment du risque à l'international vous avez le groupe d'action financière qui est évidemment émis aussi quelques lignes directrices en essayant d'évoquer des nouvelles méthodes pour lutter un peu contre ce risque vous avez la banque de France qui a émis des alertes mais on se demande si ce n'est pas dans une certaine manière pour protéger un peu le modus operandi préexistant l'étatisme le pouvoir des banques et lorsqu'on parlait d'ACPR tout à l'heure donc dans cette alerte l'activité de conversion contre monnaie est en cours légal comme mon confrère l'a dit tout à l'heure étant considéré comme un service de paiement cela nécessitait du point de vue de la banque de France évidemment l'agrément correspondant et l'ACPR a suivi en publiant une position dans ce sens dès début 2014 maintenant ce qui est intéressant de savoir c'est pourquoi on ne peut pas du jour au lendemain si facilement réglementer la cybermonnaie c'est un véritable challenge parce qu'il faut évidemment trouver le bon équilibre ne pas risquer de briser le cercle vertueux ne pas briser étouffer les innovations qui sont évidemment porteuses d'un certain nombre de bénéfices directs ou indirects on ne s'en aperçoit pas tous forcément très bien en temps réel mais il y a évidemment des bénéfices qu'on voit immédiatement puisque le consommateur accède à de nouveaux types de services dans bien des cas à des coûts inférieurs très inférieurs voire nuls par rapport à ceux des intervenants qu'on appelle les intermédiaires de confiance et tout l'environnement bancaire ordinaire et puis évidemment l'impact sur l'économie au sens global sur la société et finalement c'est quelque chose qui vaut pour tout l'environnement des Finitech on ne peut pas réglementer d'un claquement de doigts un élément de la chaîne des Finitech qu'il faut savoir réglementer avec souplesse et avec vigilance et d'ailleurs que se passerait-il si un gouvernement dans un pays décidait justement de bannir le bitcoin ou une ou plusieurs autres cybermonnaies finalement il ne ferait qu'accroître l'avantage compétitif voire absolu d'un ou plusieurs voisins qui eux se sont montrés souples et sont allés dans le sens de la modernité et ont continué à travailler justement sur ce protocole sur cette approche transactionnelle en alternative à la monnaie aux prérogatives régaliennes à l'Etat à la politique monétaire etc. Merci Jean-Claude à l'économie parce que c'est passionnant euh c'est passionnant